Bonjour, good morning, salam alaykoum, azur, bote, abari, salut chères communautés, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. En 2018, le ministère de l'immigration de la province de Québec avait sorti le guide des salaires. Ce guide précise pour chaque profession le salaire normal. Récemment, le ministère de l'immigration a publié le guide des salaires édition 2020. Ce changement des tranches salariales entrera en vigueur ce 1er décembre 2020. Nous allons parler aujourd'hui des salaires du Québec en fonction de l'édition du 1er décembre 2020. Si ce sujet vous intéresse, regardez jusqu'à la fin et pour ceux qui le souhaitent, merci de vous abonner à ma chaîne Bonjour Canada. En tant que futur travailleur étranger ou même travailleur étranger pour ceux qui sont déjà au Canada, il est bien de savoir le salaire moyen dans votre secteur d'activité afin de bien négocier votre salaire. Il est primordial de se renseigner sur ce que valent vos compétences sur le marché du travail. À partir du 1er décembre 2020, les employeurs québécois qui veulent embaucher des travailleurs étrangers temporaires devront se baser sur le nouveau guide salarial, a déclaré le ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration de la province. Ces employeurs québécois se baseront sur l'édition 2020 du guide des salaires au lieu de l'édition 2018 qui est actuellement en utilisation. De plus, le gouvernement du Québec a déclaré que les offres d'emploi temporaires reçues par le ministère à cette date ou après cette date peuvent être refusées si le salaire offert pour l'emploi est basé sur l'édition 2018 du guide des salaires. Donc c'est-à-dire que si votre employeur dit au ministère de l'immigration que voilà, on veut embaucher telle personne, par exemple Franklin ou Sonia, si le ministère voit que votre employeur ne s'est pas adapté en fonction de l'édition 2020, il peut vous refuser parce que les salaires ont changé. Donc lorsqu'un employeur vous propose un contrat, essayez d'abord de vérifier s'il respecte le salaire normal que vous devez avoir. Vous devez être payé vraiment à la hauteur de vos compétences. Voyons maintenant ce guide des salaires qui entrera en vigueur dès ce 1er décembre 2020. Donc c'est pour bientôt. Si je prends l'exemple, par exemple, un comptable, je fais CTRL-V, CTRL-F, j'écris comptable pour voir. Donc le CNP de comptable, c'est 11-11. Et tout ce qui concerne vérificateur et comptable, le salaire le plus bas est entre 24$ et 25,99$ par heure. Le salaire moyen est entre 32$ et 33,99$ par heure. Et le salaire maximum, c'est entre 42$ et 43,99$ par heure. Donc, il faut juste faire, vous allez prendre ce fichier. Je vous laisse ce fichier au niveau de la barre de description de cette vidéo. Une fois que vous ouvrez ce fichier, vous regardez bien. Donc c'est fiable si ça vient de l'immigrationdequébec.gouv. Vous allez chercher votre profession si vous êtes comptable ou bien si vous êtes agent financier ou bien gestionnaire en construction, ainsi de suite. En fonction de votre profession, vous allez voir le salaire minimum, le salaire moyen et le salaire qui est le plus haut, en fait. Donc, quand on écrit intervalle du premier quartier, c'est le salaire minimum. Tout ça, c'est par heure. Intervalle de la médiane quartier, c'est le salaire moyen. Et intervalle du troisième quartier, c'est la tranche salariale la plus élevée. Donc voilà, on peut prendre encore un autre exemple. Je vais mettre analyste ou développeur. Voilà, développeur, mes amis informaticiens. Donc, pour les développeurs, le code CNP, c'est 21,75. Le salaire minimum, c'est entre 22 et 23,99$ par heure. Le salaire moyen, c'est entre 28 et 29,99$ par heure. Et le salaire le plus élevé, c'est entre 36 et 37,99$ par heure. Donc ça, c'est où ça concerne nos amis qui sont les développeurs. Je vous laisse le lien de ce fichier au niveau de la barre de description. Vous pourrez y voir des centaines, mais des centaines d'emplois. Et pour chaque emploi, vous pourrez voir le salaire le plus bas, le salaire minimum, le salaire moyen et le salaire le plus élevé. Ça vous permettra non seulement de connaître votre code CNP, mais aussi de connaître les salaires que vous pourrez avoir lorsque un employeur vous propose un contrat. Donc voilà, c'était l'information que je voulais partager avec vous. Ce guide salarial va entrer en vigueur à partir du 1er décembre 2020. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes qui sont soit déjà au Canada ou qui ont déjà des contrats de travail. Je vous souhaite beaucoup de succès et de réussite pour vos projets d'immigration. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada.